Que s'est-il passé ? L'hypocrisie qui est là et qu'a souligné Jérôme et aussi Didier, c'est que l'État passe en blanc sur du symbolique de nous faire du Made in France alors que c'est l'État. Et là, je mets tous les politiques dans le même sac depuis 30 ans, 35 ans, qui ont accompagné la dérégulation du marché, qui ont accompagné l'ouverture merveilleuse, l'ouverture de la mondialisation. Non, tu ouvres, une fois que tu as protégé... Les Américains sont plus compétitifs que nous, donc c'est possible. Oui, mais les Américains, ils protègent leur marché intérieur. Les Américains, ils n'ont pas la sur-administration. Parce que notre premier manque de non-compétitifs finissent. Vas-y, Barbara. La France, elle a ouvert comme les autres, sauf qu'à la différence des Allemands, à la différence des Américains, à la différence des Italiens, qui ont protégé leur TPE-PME, nous, on n'a rien protégé. On a eu un État de moderniste à la noix, progrès, machin, truc, la mondialisation heureuse. Alors maintenant, ils sont tous en train de chialer. Maintenant, ils ont 70 ans. Finalement, on s'est trompé. Alain Minc, Atali et tout ça. Ah, finalement, c'est pas si heureux que ça, la mondialisation. Ben oui, bien sûr. Quand les souverainistes, comme Seguin vous le disaient, et qu'ils vous disaient Maastricht, Schengen, toute la clique, ça risque quand même de tomber sur les Français, parce que nous, à la différence d'autres pays, la souveraineté nationale, on a oublié. Et qu'est-ce qu'on a fait en 2017 ? On a élu quelqu'un qui nous a parlé que de souveraineté européenne, qui nous a dit la souveraineté nationale, mais non, c'est du rabougrissement sur la nation. Donc voilà, là, maintenant, on est en train de s'exclamer sur du symbolique, alors que tout ça, c'est le résultat de 40 ans d'abandon de la souveraineté nationale. Moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'on s'ouvre à la concurrence, qu'on ait plus de liberté dans le commerce. Mais avant, tu protèges tes petites entreprises, tu protèges ton tissu industriel. Ils ont tout vendu, et M. Macron, il a terminé de vendre les derniers bijoux industriels qu'on avait, comme Alstom. Ça aussi, c'est pas ses crèmes, on n'en parle plus. Donc maintenant, on ne va pas pleurer pour trois drapeaux, alors que de toute façon, on a déjà tout bradé dans ce pays. Et dans les cantines scolaires, on continue à bouffer du poulet ukrainien. Alors excusez-moi, mais qu'après, on ne vienne pas pleurer sur quatre drapeaux.